bonsoir à tous bienvenue sur congobos télévision au sommaire à quelques jours de l'arrivée du peuple françois à kinshasa le premier ministre jean michel samadoukou de kingi a évalué l'état d'avancement de travaux des différents sites qui vont abriter les différentes tyrannies lors du séjour du souverain pontife entre temps les états unis appellent de nouveau le rwanda à si c'est tout soutien 23 et à retirer ses troupes de l'est de l'air lycée dans un communiqué le département d'état américain appelle les assaillants à déposer les armes et à se joindre aux consultations du processus de paix d'une aérobique voilà tous les titres merci de nous avoir choisi pour vous informer décédé depuis le 31 décembre 2022 les papes benoît xVI a rejoint la maison du père si jeudi le pape françois a présidé la masse des funérailles du pape émérite à la place saint pierre en présence de 120 cardinaux 400 d'évêques plus de 4000 prêtres et au moins 50 000 fidèles en deuil et plein de gratitude pour les mystères de celui qui présentait qui se présentait comme un simple humble et travailleur dans la vigne du seigneur à la suite de son élection au siège de pierre le 19 avril 2005 daniel camboa pour le reportage c'est 5 janvier 2023 sur la place de saint pierre au vatican se sont déroulés les obsèques du pape benoît xVI décédé les 30 et décembre dernier le funérailles ont été présidé par le pape françois successeur de benoît xVI ces derniers avaient renoncé en 2013 considérant que diriger l'église catholique de rome au 20e siècle ne pouvait s'exercer sans avoir ses pleines facultés physiques et mentales n'exerçant plus son pontificat mais coexistant avec le pape françois benoît xVI avait obtenu les titres de pape émérite ses obsèques sous l'autorité du pape en fonction sont une première dans l'histoire moderne de l'église après trois jours des recueillements sur la sépulcre du défunt pape des dizaines de milliers de personnes dont de nombreux chefs d'état et du gouvernement ont fait les déplacements pour lui rendre un dernier hommage le cercueil de benoît xVI sera conduit dans les crottes du vatican dans la basilique saint pierre jour j mois 26 pour l'arrivée à kinshasa du pape françois sur place dans la capitale et partout à l'intérieur du pays tout le monde se prépare pour accueillir le souverain pontif c'est dans ce cadre que le premier ministre jean michel samalukone king a évalué ce jeudi l'état d'avancement de travaux dans les sites qui vont abriter les différentes cérémonies les chefs du gouvernement étaient tour à tour au stade de martyr à la cathédrale notre dame du congo à la sainte co et à l'aéroport d'indolo suivez en fait comme je l'ai annoncé nous sommes là dans le cadre de cette visite à papal en réponse à cette invitation qui avait été faite par le président de la ville et nous travaillons conjointement avec l'église après avoir reçu cette confirmation depuis le mois de décembre nous avions reçu une confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023 et donc on a visité tous les sites j'ai compris justement la cathédrale et la synchro pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps en fait ici c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier de chronographes nous le faisons aujourd'hui ce 5 janvier parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée et ce même 5 ou de l'autre côté nous savons qu'il y a cet événement des ours secs du pape mérite benoît 16 c'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard et rappeler que c'est prévu qui est une messe qui sera lue le samedi 7 ici même à kinshasa où nous espérons participer la psychose gagne toujours du terrain à la cité frontalière d'ichacha dans le territoire de ruchoro au nord qui vous depuis deux jours la population vit dans la peur de voir arriver les rebelles du 1 23 ces derniers s'y sont en paris le mercredi dernier de nyamilamina la plus grande agglomération du groupement de binza situé à une vingtaine de kilomètres certains habitants de la cité douanière ont traversé la frontière ougandaise et d'autres se sont rendus dans les agglomérations avoisinantes comme niac à coma près du lac édouard c'est jeudi les activités ont tourné au ralenti rapportent certains témoins un récit d'écrivain qui boule la peur ne quitte pas les habitants de la cité frontalière d'ichacha dans le territoire de ruchoro la population vit depuis mercredi dernier dans la crainte de voir arriver les combattants du 1 23 les assaillants que kinshasa qualifie de terroristes se sont emparés le mercredi dernier de nyamilima la plus grande agglomération du groupement de binza situé à une vingtaine de kilomètres pour se sauver de la mort certains habitants de la cité douanière ont traversé la frontière ougandaise d'autres se sont rendus dans les agglomérations avoisinantes près du lac édouard selon les informations reçues ce sont les troupes ougandaises du 1 23 qui se seraient emparés de la cité stratégique de nyamilima donnant vers le poste frontalier d'ichacha entre la rdc et l'uganda pour la société civile cette guerre menée par le 1 23 vise à occuper le territoire congolais y exploiter le plus de ressources possibles et y demeurer le plus longtemps ce schéma prévoit que le rouennais occupe les territoires de niragongo et massissi tandis que les ougandais prendront le contrôle de ruchoro et l'oubero objectif contraindre kinshasa à une négociation basée sur le partage des ressources naturelles de la rdc d'autres informations recueillies sur le terrain renseignent que des officiers aux gradés rwandais et ougandais font régulièrement de navettes dans la région congolaises de ruchoro et de kibumba pour y superviser les opérations militaires et y installer à la fois des officiers de liaison des scientifiques chargés de la prospection de matières premières par ailleurs à kibumba ont des plus durées très médiatisés auxquelles le 1 23 s'est livré le 23 décembre dernier le rebelle ont maintenu leur position alerte les habitants le 1er janvier dans un communiqué le même rebelle ont encore promis qu'ils se retirerait d'our mangabo et kichiché à la demande de la force sous-régionale mais jusqu'ici rien de tel n'est observé sur le terrain et pendant ce temps les états unis ont réitéré ce jeudi leur appelle au rwanda de cesser tout soutien au rebelle du 1 23 et à retirer ses troupes de l'est le rdc dans un communiqué le département d'état américain appelle les assaillants à déposer les armes et à se joindre aux consultations du processus de paix des nairobis les états unis saluent par ailleurs le rapport désespère des nations unies qui fait état de prendre révélation sur l'implication des kigali dans la guerre qui oppose le 1 23 au frbc une fois de plus réunis qui vaut la pression ne faiblit pas contre le rwanda dans un communiqué rendu public ce jeudi les états unis d'amérique somme de nouveau paul kagame a cessé tout soutien au mouvement rebelle du 1 23 washington dit rester attaché aux efforts diplomatiques menés par l'afrique notamment le processus de nairobi et de rwanda pour promouvoir la paix dans l'est de la rdc pour le département d'état américain le 1 23 doit déposer les armes et se joindre aux consultations du processus de nairobi prenons note de rapport crédible de graves violations de droits de l'homme par le 1 23 les états unis d'amérique appelle le pouvoir de kigali à retirer ses troupes de l'est de la rdc washington salue par ailleurs le rapport des experts de nations unies et annonce partager les préoccupations exprimées dans le dit rapport concernant la forte augmentation de la voie de la violence et la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la rdc aussi le gouvernement américain dénoncent la collaboration entre les éléments de forces armées congolaises fardessiers des groupes armés dans le fdlr tel que décrite dans le rapport des experts de l'onu enfin les états unis d'amérique expriment leur inquiétude face à l'escalade inquiétante de la xénophobie et des discours de haine contre la communauté rwandophone en rdc qui ont été mis en évidence dans le dit rapport les départements d'état encourage dans le même cadre les autorités congolaises de continuer à lever le temps pour condamner de tels discours et identifier les responsables il faut rappeler que ce rapport du groupe d'expert des nations unies sur la situation sécuritaire dans l'est de la rdc a été publié le 30 décembre dernier dans ce document les experts onusiens parlent des preuves substantielles de l'appui du rwanda au m23 lancé depuis le mardi 3 janvier dernier la série de remises et reprises de nouveaux bons remestres et leur adjoint s'est poursuivi ce jeudi 5 janvier dans 12 communes de la capitale ces nouveaux animateurs de la petite territoriale ont à l'issue de cette cérémonie promis de travailler dans la droite ligne de la vision du chef de l'état félix antoine s'il poursuivre poursuivre ce jeudi 5 janvier 2023 de la série de remises et reprises au niveau des différentes communes de kinshasa la capitale les communes de selimbao bumbu bandalingua guirigiri kasavoubou kalamu mangafoula ngaba limité lemba et qui sans saut sont à l'honneur ce jour dans toutes les communes les nouveaux bons remestres ainsi que leurs adjoints ont pris l'engagement de travailler dans la droite ligne de la vision du chef de l'état félix antoine s'il est chez l'ombo et dans la politique du gouverneur de kinshasa gentil n'imobina mbaka déjà il faut signaler que plusieurs défis attendent ces hommes et ces femmes de leurs entités respectives au nombre de ces défis on cite les banditisme urbain appelé aussi koulouna qui continuent à battre son plan l'insalubrité les érosions marchés pirates le manque d'eau et d'électricité pour ne citer que cela la seule commune qui jusqu'à ce jour pose encore problème c'est celle de kimban teke où le nouveau bon remestre attend encore la notification du ministre de l'intérieur sécurité et décentralisation et affaires coutumières il faut rappeler qu'avant les cérémonies de ce jeudi d'autres similaires ont eu lieu le mardi 3 janvier dans le commune de malucou c'est les massina djili makala barumbo kinshasa linguala kintambo gombe et nganyema de son côté le ministre des hydrocarbures didi boudibou a visité le mercredi 4 janvier 2023 les installations de la société surestrume rdc et la société loves qui a été créée en tant que société de service cette visite s'inscrit dans la vision du chef de l'état celle de ici la rdc au rang de grands producteurs du pétrole en afrique avait pour objectif de se rendre compte des avancements de termes en termes d'exploitation et de production pétrolière et gazière le reportage d'ici après une rapide présentation des équipes au bureau de l'entreprise des congolais des expatriés le ministre des hydrocarbures s'est rendu à la base opérationnelle d'inzende il a effectué une visite des deux rigues crown duk 750 dans cette vaste concession d'exploitation du pétrole le patron des hydrocarbures a assisté aux tests opérationnels de la top drive montant descendant et rotatif en plus de la présentation des différents équipements des génie civiles grue rétro-excavatrice benne porte char et tant d'autres matériels qui vont permettre à l'entreprise à 100% congolaise déjouer sa partition dans la production de l'or noir après ce premier site d'inzende le ministre a poursuivi avec sa visite sur les sites de l'indou 1 qui est le premier puits forêts dans le bassin côtier de la rdc est la première découverte de pétrole du pays qui a eu lieu au premier trimestre de 1964 il y a près de 59 ans l'étude et la remise en production des secouilles l'indou 1 est la deuxième obligation des sur-instruits maire d'essai dans le cadre du contrat de partage de production avec l'état congolais sur-instruits ma fait l'étude et a procédé à la mise en oeuvre des travaux pour la remise en production le ministre s'est rendu près du pouille et des installations montées pour lui présenter tous les travails de montage des installations de production qui va permettre la production du pouille et le processus de séparation des affluents du pouille pétrole et gaz ici le travail est effectué à 100% par des techniciens congolais du chef des projets au personnel de supervision et d'exécution sans oublier que ce restruits maire d'ici a investi en achetant tout ce matériel qui est souvent mis en location c'est une fierté pour notre pays parce que c'est la première fois qu'on aura un fils du congo comme on dit de père et de mère 100% donc qui va produire et c'est ce qui est en voie parce cela nous avons par rapport au test ils sont encore de tester le tout le matériel mais ils ont quand même pu extraire une partie c'était le 2 décembre 2022 et c'est l'échantillon que j'ai gardé jalousement je garderai ça même je laisserai ça en héritage à mes enfants donc c'est que je suis en train de dire c'est que ça ça prouve que le potentiel en hydrocarbures en rdc juste immense et je suis fier de cette société que nous allons accompagner je fais rapport au premier ministre au chef de l'état nous avons accompagné cette société pour que dans les jours à venir dans un délai très très bref qu'ils puissent réellement avoir une production réaliste non sans avoir été informé qu'à la fin des travaux de montage des essais d'ouverture du bruit ont été menés on s'est rassuré du bon fonctionnement du système et de son étancheté un échantillon de l'exploitation du pétrole effectué le 2 décembre 2022 a été remis au ministre en guise des souvenirs des travaux supplémentaires s'affaire pour corriger des imperfections observés pendant les essais en vue de permettre une production continue du puits et envisager les opérations commerciales le ministre a terminé cette visite en encourageant le personnel sur instrument l'office pour le travail réalisé jusque là et félicite l'investisseur congolais groupe ledia qui s'engage dans ce secteur d'exploration production pétrolière avant de promettre de supporter cette activité dépendant de son ministère le ministre didier ou dimous tient à la matérialisation de la vision du chef de l'état celle des créés des millionnaires congolais et avant de refermer ce journal sachez que les parents d'élèves de l'école primaire lissanga dans la commune de la gombe s'opposent à la vente d'une partie du terrain de cet établissement scolaire par l'église du christ au congo à un sujet libanais ils ont à cet effet initié une pétition qu'ils comptent déposer à la présidence nationale de l'ECC et aux différentes autorités politico-administratives je propose de suivre à cet effet les réactions de quelques parents d'élèves de cette école primaire nous sommes là depuis hier physiquement et parce que nous avons tenu une réunion en ces lieux avec le président du comité de supervision ainsi que le comité des parents réunion au cours de la qui nous étions censé avoir des éléments sur l'objet des travaux qui sont faits ici actuellement mais hélas nous n'avions pas pu avoir des précisions quant à ceux et le cité nous a demandé de lui accorder quelques temps pour rentrer au niveau de la hiérarchie de l'église afin de s'enquérir de plus en plus d'informations nonobstant cela nous lui avons demandé pour calmer parce qu'il nous a demandé en contrepartie de calmer les parents qui étaient en l'opérance tant sur les réseaux qu'en actions sur le terrain de telle sorte que nous puissions avoir à parler le même langage et nous leur avons demandé en contrepartie si dans l'attente qu'ils nous reviennent pour nous donner les informations qu'ils auraient reçues si ils pourraient obtenir la cessation des travaux depuis hier mardi des travaux de l'érection du mur ici présent qui jusqu'à hier vers 10-11 heures n'étaient qu'à moitié des travaux qui sont faits actuellement nous voulons recentrer le contexte nous sommes ici dans une école c'est une école protestante la meilleure des écoles protestantes qui existe au Kinshasa la meilleure des écoles protestantes primaires qui existe à Kinshasa aujourd'hui par quel accord par quelle entente l'école est en train d'être bradée je pèse les mots l'école est en train d'être bradée voilà pourquoi nous sommes venus parce que les parents sont surpris l'école selon les contacts que nous avons pris ont été informés de manière sommaire et nous sommes venus d'abord pour nous enquérir de la situation les messages notre message s'adresse au sujet qui est en train de construire ici je parle au conditionnel ce serait à un entrepreneur libanais s'il l'entend nous lui disons que l'association des anciens élèves de l'école primaire ainsi que de Kinshasa et Chaoumbani ne sont pas d'accord les deux associations par ces constructions nous ne la prouvons pas et nous lui demandons de bonnes fois de pouvoir cesser les travaux en entendant que l'école en entendant que le comité des parents les anciens élèves puissent s'asseoir sur une même table avec tous les acteurs concernés dans ce projet place à présent au rappel des principaux titres qui ont constitué cette édition à quelques jours de l'arrivée du du peuple François à Kinshasa le premier ministre Jean-Michel Samanico de Kengue a évalué l'état d'avancement de travaux des différents sites qui vont avouter les différents thérémonies lors du séjour du souverain pontif vous avez suivi dans ce journal les Etats-Unis qui appellent de nouveau le Rwanda à cesser tout soutien à M23 et à retirer ses troupes de l'Est de la RDC nous ont communiqué le département d'Etat américain appelle les assaillants à déposer les armes et à se joindre aux consultations du processus de paix de Nairobi C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi avec une attention soutenue je vous retrouve demain avec le même plaisir entre temps portez-vous bien en compagnie de nos programmes